Voilà, on est en ondes, on est en ondes. Bonjour, bonjour Annick, comment ça va? Ça va super bien, contente de te retrouver Chantal. Moi aussi, t'es dans ton auto. Oui, je suis dans mon auto. Tu prends du temps pour nous parler aujourd'hui, puis nous recevoir. Merci, 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 merci beaucoup. Annick, t'es une intervenante du 7e ciel. On part le 7e ciel, on part en grande aujourd'hui la promotion pour le 7e ciel. On commence en présentant les intervenants et on va présenter naturellement des témoignages. On va faire des cadeaux, des vidéos, de toutes sortes d'affaires. En tout cas, ça vaut la peine. Quand on est en lancement, c'est le temps aux gens de prendre ce qui passe parce qu'il y a beaucoup de contenu de qualité et c'est le temps vraiment d'aller chercher ce que vous avez besoin et de voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Il y a plein de choses gratuits. Vous n'êtes jamais obligés d'aller jusqu'au bout de ça. Ça, c'est bien important de retenir ça. Annick, toi, t'es là depuis le début, mais ça va être ta deuxième fois en tant qu'intervenante. Tout à fait. Et t'es une intervenante particulière pour le 7e ciel parce que, je vais te dire pourquoi. Wow, j'ai hâte d'entendre ça. Je vais te dire pourquoi je te veux dans le 7e ciel parce que je choisis mes intervenants selon ce que j'ai envie que les gens puissent aller vivre comme expérience pour les aider justement à grandir et aller obtenir les résultats qu'ils veulent avoir. Et toi, t'as un rôle très important là-dedans parce que, premièrement, t'es là 4 fois sur 7 semaines parce que, justement, t'es là pour venir écouter les émotions. T'es une thérapeute en relation d'aide de l'ONDC, de l'approche non-directive créatrice de Colette Porte-Lens, une approche que j'affectionne particulièrement et que j'ai faite moi aussi parce que j'aime cette approche-là. Et j'affectionne ça parce que, justement, c'est ça. C'est non-directif, mais ça a aussi une particularité. Le fait que ce soit toi, je te l'ai dit, tu le sais, Annick, c'est une personne qui a une écoute, une présence qui est... Je t'ai tenté de dire à toutes tes preuves. Autrement dit, qu'importe le bagage avec lequel la personne va arriver, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que la personne soit bien, très chargée, que ce soit un lourd passé ou une... Tu sais, t'es capable de recevoir, t'es capable d'entendre, t'es capable d'écouter. Et ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu ne cherches pas à changer l'autre. Tu ne cherches pas à rentrer ou à t'immiscer. Le non-directif, tu le possèdes bien. C'est ça que je veux dire. Et ça, ça a un effet, wow, un effet thérapeutique chez l'autre qui est beaucoup plus important que si tu te laissais déclencher et que tu voulais donner des conseils. Tu ne rentres pas là-dedans, toi. Ça, c'est une très, très grande force, en tout cas, que je veux te reconnaître, que je veux que tu entendes. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup tes interventions. D'ailleurs, c'est l'écho que j'en ai aussi. La dernière fois, tu étais là dans le 7e sol. On a eu une courte absolument fantastique. J'ai adoré l'expérience. Je pense que toi aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Que dire à part ça de Annick? Annick, je te connais depuis quand même un certain temps maintenant. On a fait tout un bout de chemin ensemble, tout un cheminement. Tu vas pouvoir nous parler. Tout le 7e sol, tu connais ça. Tout à fait. Je suis très heureuse là-dedans. Tu sais à quoi ça sert aussi. Tu l'as vécu de plusieurs façons. Tu es avec nous autres depuis tout début. On est rendu à la 5e cohort. Et puis, comment je dirais ça? Tu apportes une énergie aussi de curiosité. En plus, tu es avec moi dans toute la néosexopédie. C'est-à-dire toute l'approche des sens, du plaisir des sens, de la sexualité, d'être à l'aise, de comprendre sa sexualité. Tu sais, c'est peu dire, on peut te parler de n'importe quoi. Tu peux nous entendre sur beaucoup de choses, ne serait-ce l'abus, l'abus physique, l'abus sexuel. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de tabou qui va te faire sursauter. Je peux-tu dire ça de même? Ben oui, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de tabou. C'est sûr que par le vécu que j'ai eu, moi, étant jeune jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est une des capacités qui fait que je suis capable d'entendre et de recevoir l'autre, autant dans ce qu'il y a de plus souffrant, de ce qu'il y a de plus honteux, mais de ce qu'il y a de plus réjouissant, plaisant, épanouissant également. Puis surtout dans des zones où est-ce qu'on peut juger justement honteux ou pas à l'aise avec ça ou se comparer aux autres, moi, c'est comme, je veux t'entendre, let's go, parle-moi de toi. Tu sais, c'est ça. Tu le parlais tantôt, la curiosité. C'est juste accessible aussi. Tu sais, tu as une proximité qui est facile. C'est facile de te parler. C'est facile de rentrer en confiance avec toi. Tu sais, tu n'as pas l'impression de parler à quelqu'un qui est placé comme en position de supérieur, tu sais, puis qui va te dire qu'est-ce qu'il a à faire. Puis, tu sais, que tu as passé à travers, tu as passé à travers, tu sais, tu as marché le chemin, mais pas en position de supérieur. Tu sais, moi, je n'ai pas l'impression, je le sais, parce que tu es une de mes élèves et tu es une éternelle élève. Tu incarnes, tu mets en place, tu mets en application ce que tu apprends, ce que tu veux dans ta vie. Tu sais, c'est important pour toi de le sentir. C'est important pour toi de le vivre, tu sais. Puis ça, je fais comme wow, wow. Tu sais, ça, c'est les plus grands enseignants, tu sais. Les plus grands enseignants sont ceux qui sont capables de rester élèves. Et ça, tu as cette belle humilité-là, tu as cette belle approche-là. Puis ça te rend, comme je te dis, tu sais, ça nous rend sensibles à toi. Puis ça te rend accessible aussi aux gens, tu sais. Ça, en tout cas, ça s'est observé à travers le septième ciel. Puis ça, c'est une autre grande force que tu as qui fait que moi, je veux t'envoyer. Merci d'accepter d'être dans le septième ciel. Je trouve ça fantastique pour les gens qui vont vivre cette expérience-là avec les professionnels. Parce qu'on a plusieurs professionnels dans le septième ciel. Tu es une des sept qui va faire partie de cette cohorte-là en tant que thérapeute. Mais pas juste en tant que thérapeute, en tant que néosexothédienne. Tu m'as dit, j'ai-tu, je peux-tu, j'ai-tu le doigt, tu veux-tu? Puis j'ai dit, go! Amuse-toi! Tu veux nous parler du sens? Puis tu le fais très bien parce que je t'ai suivie dans plusieurs de tes formations. S'il y a quelque chose que j'aime chez toi, puis ça, c'est quelque chose que je t'ai vu avancer là-dedans tellement tu oses. Tu sais, tu es une fille qui sent sa zone de confort, il rentre dans le cas. Moi, j'ai envie d'essayer ça, mais je ne sais pas, je devrais-tu? On va essayer ça, on va faire ça. On y va. Puis écoute, moi, je t'ai vu grandir depuis les deux dernières années. C'est comme, wow! En ressortance, en goût, en plaisir aussi. Qu'est-ce que tu as le goût de venir nous apporter? Ça va être quoi ta contribution de cette année pour la septième ciel? J'aimerais ça que tu nous parles de ça parce que c'est sûr que ça fait du bout de temps que ça bouillonne dans ta tête. Bien, c'est sûr que je vais y aller avec l'ici maintenant, mais ce qui monte là, puis tu as donné vraiment le prémice, c'est d'oser. Tu sais, moi, cette année, c'est le mot fort que je me suis donné, c'est me permettre de et d'oser. Donc, sortir de ma zone de confort tout en me respectant. Ça veut dire tout en respectant mes limites, en me respectant le rythme de mon corps, mes respirations et tout, mais on va aller jouer d'un sens. Justement, on va aller explorer dans les zones de jeu. Avec quoi j'ai envie de jouer? Puis pas juste quelque chose de traditionnel, mais on va y aller avec des choses simples. Peut-être que pour certains, ça va venir brûler, puis je respecte ça. Mais l'important, c'est de faire un premier pas pour aller vers l'extérieur, pour vivre justement autre chose. Tu sais, quand on tourne tout le temps en rond, puis « Caline, comment ça, ça ne se passe pas? » Tu sais, ça ne marche pas. Bien, peut-être essayer quelque chose de différent pour avoir des choses différentes. C'est justement ça que ça fait le septième cell. « Oser vivre des nouvelles expériences, sortir de l'isolement, se permettre d'oser, puis surtout ajouter la notion de plaisir. » Fait qu'on va aller regarder tout ce qui est cette capacité de respecter notre corps, notre consentement, les désirs. On va aller faire des rituels et des jeux, autant dans la communication intime. Donc, je ne veux pas en dire plus, parce que moi, j'aime ça. Tu sais, je suis une fille curieuse, puis j'aime piquer la curiosité. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre dans le septième cellule, justement, pour oser vivre cette expérience-là. Pas juste nécessairement en oser. Tu sais, ne serait-ce que déposer ce que je vis, oser pour en parler pour en première fois, mais de vivre des expériences. Parce que moi, tu le sais, Chantal, j'aime ça. On crée un contexte, on vit une expérience. Let's go, on s'assoit, on en parle. Je t'écoute. Je t'écoute. Shoot, parce que je veux t'écouter. Je veux t'entendre. Oui, je suis curieuse. Oui. J'aime bien entendre l'autre, découvrir l'autre, en apprendre davantage sur l'humain. T'es curieuse quand même peut-être à l'année. T'es respectueuse. Oui. Ça, là, c'est une nuance importante. Parce que, tu sais, t'es pas là non plus pour obliger. Non. Oui, je suis curieuse. Oui, je suis intéressée à toi, mais je suis pas là pour te brusquer. Je suis pas là pour t'obliger. Je suis pas là pour... Ça, c'est important aussi, que ce soit mentionné, parce que, tu sais, ça pourrait rendre insécure certaines personnes. Puis, tu sais, moi, là, je suis pas sûre que je veux... Tu sais, bien, il faut que tu te respectes dans ça. Il faut que tu y ailles à ton rythme. Puis ça, s'il y a quelque chose qui te caractérise beaucoup, c'est ça. C'est le respect de l'humain. C'est le respect de l'autre. C'est le respect du rythme. Puis ça, c'est vraiment, mais vraiment très important. Bien, merci, Chantal. Merci de me permettre encore une fois d'être intervenante dans ce merveilleux programme-là que je crois à fond. D'apprendre à connaître les gens qui sont là. C'est le fun. Tu as eu des couples, des personnes célibataires. Des personnes qui avaient envie de voir autre chose et qu'est-ce qu'ils se connaissaient. Fait que c'est justement votre place à vous permettre vraiment d'exister dans un espace confidentiel et surtout sécuritaire pour se permettre de vivre l'expérience du septième ciel. J'aimerais ça peut-être qu'on finisse sur une certaine note. Parce que même si le septième ciel, on parle quand même beaucoup de corps, de sexualité, de plaisir. Je ne vais pas lancer une confusion non plus. Malgré que, tu vois, la première vidéo est sortie ce matin, c'est les six pièges à éviter et raviver sa flamme et tout ça. On est quand même dans un contexte de couple. On est quand même dans un contexte amoureux, un contexte de... Mais ce n'est pas que ça. C'est comprendre les messages du corps et toi, tu travailles... Parce qu'on est dans la même ligne, toi et moi, tu travailles beaucoup aussi avec le corps. Tu travailles beaucoup avec l'essence. Mais l'essence même du septième ciel, il y a beaucoup de types d'intervenants différents parce que ce n'est pas une question de génitalité. Ça va au-delà de ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on apporte, c'est vraiment dans la vie quotidienne pour aller harmoniser dans son intimité, sa sexualité. Ce n'est pas juste, OK, let's go, tu t'assoies, ça se passe. Exactement, parce que j'ai entendu déjà qu'il y en a que... Parce que, veux, veux pas, on va vivre des rapés, on va vivre différentes difficultés au niveau de notre sexualité, que ça ne l'a pas... Ce n'est pas nécessairement comme on voudrait, ce n'est pas la fréquence que l'on voudrait, ce n'est pas de la manière que l'on voudrait. Ce n'est pas... Il y a beaucoup de ça. Il va y avoir des réajustements de ce côté-là, oui, mais pas nécessairement comme on le pense. Ah, c'est là où on fait comme... Ah! Voyons donc! Tu sais, c'est pas... Vous n'allez pas apprendre des techniques ABC. C'est ça que je veux dire. Quand on rentre dans le plaisir, quand on rentre dans les sens, quand c'est programmé, quand c'est dirigé, quand c'est directif, quand ça part pas et que ça n'est pas de l'être, il n'y a rien de plaisant. J'ai envie de dire que ton programme, il est multidimensionnel. Donc, ça part avec le ressenti. C'est important de comprendre parce qu'il y a un espace où est-ce que ça sécurise, mais ça va beaucoup avec le cœur, le corps et l'esprit. Donc, c'est tout harmonisé dans toutes ces dimensions-là qu'on va toucher, qui fait une résonance à l'intérieur de soi pour honorer son unicité. Tu sais, toi, tu ne vis pas ta sexualité puis moi non plus, je ne vis pas ma sexualité pareil comme la tienne. Tu sais, on est des personnes différentes. Dans ce programme-là, je trouve qu'on annonce cette différence-là. Ça nous permet d'exister comme qui je suis réellement et d'assumer qui je suis réellement pour rentrer en relation avec l'autre. Sortir des prototypes. Sortir de nos programmations faites d'avance qu'il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour que ce soit bon, pour que ce soit bien, pour que ce soit jouissif, pour que ce soit... Tu sais, d'avoir un code de standing, on sort de là, pour que ce soit... Ah, bien, si je ne fais pas ça, bien, je ne suis pas bonne. Tu sais, aller dans des valorisations, je ne sais pas si si, je ne sais pas si ça, ou honorer le manque. Comment ça? Puis commencer à se comparer avec les autres. Tu sais, avec ton programme, on va regarder les blessures, les croyances. Tu sais, on va en regarder des choses. Tu sais, c'est important d'aller au fond de soi pour pouvoir renaître et jaillir. Et à quelque part, c'est le fun. C'est le fun parce qu'on n'est pas tout seul. Non, c'est ça. C'est ça. Puis franchement, on a du fun. On a vraiment du fun. Tu sais, même si on dit qu'on va aller chercher, on va aller au fond des choses, on sort de là tellement avec... On sort de l'impuissance. Hein? C'est ça que j'arrête en danse. On sort de l'impuissance, on sort du « j'ai pas le choix ». Tu sais, cette fameuse phrase de « ah, bien, moi, je suis née pour un petit pain » ou « j'ai pas le choix ». On a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. Puis ça, on le voit. On le voit en vie. Donc, pour ça, on vit cette expérience-là. Vous allez m'entendre parler beaucoup au courant des deux prochaines semaines. C'est la première journée aujourd'hui. Les premières vidéos sont sorties. Ne les manquez pas. Profitez-en. Allez regarder les premières vidéos. Vous allez avoir quatre vidéos avec des bonus, plein d'informations. Vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin si ça ne vous dit pas. Vous pouvez aller chercher l'information. Vous avez besoin à travers ça. Il y a beaucoup de contenu de qualité. Alors, allez-y. Le Septième Ciel, c'est des intervenants, entre autres, de qualité. Des gens qui sont là pour vous suivre, pour vous accompagner. C'est des gens de cœur. C'est des gens qui veulent. C'est des gens qui sont vraiment présents, qui sont à l'écoute, comme Annick. Et c'est une belle énergie. C'est une belle synergie. C'est un beau groupe aussi. Je ne sais pas si... Déjà, juste la dernière cohorte, la chimie. Tu sais, qui était à l'intérieur. Tellement de plaisir avec ça. Ça a été extraordinaire. En tout cas, j'ai vécu une année fantastique. Même la gang de l'année passée, ils ont hâte qu'on recommence là. Tu sais, c'est vraiment dans l'effervescence. Donc, je vous invite fortement à aller regarder les vidéos. Si vous l'avez manqué, vous allez juste aller sur ma page. Je vais mettre même les liens en dessous ici de la première vidéo pour aller la regarder. Vous allez voir tous les jours, je vais vous présenter d'autres intervenants. Vous allez comprendre un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, le 7e ciel. Puis, t'as-tu hâte qu'on commence, Annick? On commence le 16 à février. Tout à fait. Les portes, c'est du 1er au 15 pour les inscriptions. On ferme le 14 au soir, je pense que si je ne me trompe pas, comme à minuit, pour nous laisser une journée de souffler avant de commencer officiellement pour le 16. Puis, j'ai envie d'ajouter, juste en terminant, si vous avez des questions après les vidéos, ces choses-là, n'hésitez pas à aller voir soit moi, Chantal ou les autres intervenants, poser vos questions, à savoir comment adapter vraiment ce programme-là pour vous. Si c'est pour vous, quoi que ce soit, des fois, des hésitations, le fait de parler de Vivoix avec quelqu'un, c'est rassurant, ça fait du bien puis ça vous permet de vous enligner sur votre choix à faire pour pouvoir participer, embarquer dans l'aventure. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de se renseigner. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. En tout cas, c'est une vraie belle aventure que de vivre l'expérience du 17e ciel. La preuve, quand tu y adhères, tu ne débarques plus. Tous les intervenants, écoute, on a même Giseline qui est là depuis le début, début, début qui revient encore. C'est extraordinaire. C'est fantastique. On a une belle équipe. On a une belle gang. J'ai bien hâte de te revoir, de commencer le 16. Sur ce, nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Tu vas venir nous faire un autre témoignage, mais cette fois-ci en tant qu'élève du 17e ciel. Tout à fait. On a une expérience à partir de ce moment-là. Cool! Excellent! Merci infiniment. Je t'adore. Moi aussi! Je te dis. Bye bye! Bye bye!